47 000 villes du paradis, rien de corrompu n'entrera. C'est le témoignage du prophète Aston Adam Baïa épisode 14. Bienvenue, bien aimé. Le moment est venu de préparer l'église à la venue du Christ. Car l'église qui sera enlevée est l'église qui se prépare. Nous devons parler au peuple de Dieu du retour du Seigneur. Le mot paradis est mentionné trois fois dans l'écriture, pourtant ce mot dévoile le mystère de l'existence. Je suis ici pour témoigner des 47 000 cités du ciel, réservées à ceux qui ont combattu et conquis. Tout a commencé lorsque je lisais la Bible. C'est au cours de cette méditation que j'ai vu une grande lumière clignoter un éclair. Et au milieu de cette lumière ruisselante, j'ai entendu une grande voix qui m'a parlé et qui m'a dit, Aston, tu seras témoin de nouvelles réalités que tu dévoileras à mon peuple. Vous leur direz que ceux qui sont fidèles ont un héritage éternel qui leur est réservé dans les royaumes de la lumière éternelle. Frère, à ce stade, j'avais déjà l'habitude d'entendre la voix de Dieu. Cependant, j'étais toujours bouleversé de revoir le Seigneur. Ses vêtements brillaient comme la lumière et son visage avec un éclat de soleil. Il était glorieux et tout-puissant. Le Seigneur a dit, Aston, encore une fois, je suis venu vous emmener aujourd'hui. Cette fois-ci, au paradis de Dieu, vous visiterez cette terre bénie et glorieuse où les montagnes chantent pour les âmes bénies de Dieu, où l'éclairage, le cristal pur et l'eau et toutes choses glorifient le Seigneur. C'est une terre heureuse de lumière et de joie, où il n'y a ni cri, ni inquiétude, ni douleur, ni labeur de la vie terrestre. Le paradis est une terre où les âmes rachetées se réjouissent du salut et de la rédemption qui leur sont accordées par Dieu, car ce ne sont que les âmes que j'ai rachetées qui peuvent entrer au paradis, le royaume céleste. Le Seigneur a dit, Aston, aujourd'hui je voyagerai avec vous pendant quarante jours dans le ciel afin de visiter les quarante-sept mille villes des régions célestes. En entendant ces paroles du Seigneur, j'ai vu mon âme s'élever au ciel. Et pendant que je montais dans l'espace, j'ai vu d'innombrables âmes décéder à travers le monde. Ils montaient dans l'espace vers des régions lumineuses. Ils montaient à la vitesse de l'éclair. J'ai dit au Seigneur, Qui sont ces gens et où vont-ils ? Le Seigneur a dit, Mon fils, ce sont des âmes rachetées que j'ai achetées avec mon sang pour Dieu. Ils n'ont pas accepté les choses de ce monde. Ils n'aimaient pas cette vie. Ils ont refusé de suivre le diable et sa convoitise. Ils ont suivi la voie de Dieu. Ils ont accepté la honte, l'ignominie. Ils ont accepté les critiques et les moqueries, et ils m'ont servi fidèlement jusqu'à la mort car j'ai un peuple que j'ai choisi, un peuple que j'ai destiné parce que je connais ceux qui m'appartiennent. Aston, les gens que vous voyez s'élever vers les portails du domaine céleste ont reçu ma parole. Ils ont tenu parole et ils ont persévéré. Ils n'ont pas aimé leur vie et ils ont payé le prix pour hériter du royaume éternel de lumière. Ils vivaient loin du mensonge et du péché. J'ai dit, Seigneur, je peux voir que ces âmes rachetées tiennent des feuilles de palmiers. Le Seigneur a dit, les feuilles de palmiers que les saints tiennent sont un signe et un témoignage qui montre qu'ils m'ont servi fidèlement. C'est le symbole qui montre qu'ils se sont battus dur pour suivre mes voies, ils se sont battus pour faire mes ordres et ma volonté jusqu'à la mort. Frères, j'ai vu les morts en Christ se lever et gravir les piliers du ciel vers le domaine céleste. Et ces âmes rachetées étaient pleines de ravissement de joie éternelle. Ils étaient extatiques et débordants de joie. J'ai vu qu'ils étaient vêtus de vêtements d'un blanc éclatant qui brillait de la lumière du ciel et ils chantaient des chants de louanges au Seigneur alors qu'ils s'élevaient vers le monde céleste. C'était merveilleux de voir ces croyants fidèles s'élever au paradis et j'étais perdu dans l'émerveillement et l'admiration. Alors que je voyais cette ascension des âmes chanter des chansons des rachetées, le Seigneur Jésus m'a demandé de regarder vers la terre qui était bien en dessous. Car nous nous tenions dans l'espace. Quand j'ai regardé la terre, j'ai vu trois catégories de personnes dans la population mondiale. En fait, j'observais les hommes en trois dimensions. J'ai vu les trois parties des hommes sur la terre. Je veux dire, j'ai vu leur corps, leurs âmes et leurs esprits. Fondamentalement, le premier groupe de personnes que j'ai vu avait des lampes qui brûlaient et brillaient dans leur âme. Le deuxième groupe avait ces lampes éteintes. Le troisième groupe n'avait aucune lampe du tout. J'ai dit, Seigneur, je peux voir qu'il y a trois catégories de personnes sur terre. Le Seigneur a dit, Aston, les âmes qui ont des lampes qui brillent dans leur vie sont des gens qui m'ont accepté dans leur vie et qui marchent fidèlement selon mes principes. J'ai dit, Seigneur, mais ils semblent marcher lentement. Le Seigneur a dit, cela signifie qu'ils ont accepté la souffrance qui leur a été infligée. Ils ont été moqués, ridiculisés, critiqués et rejetés par les hommes, mais ils ont accepté leur souffrance pour suivre ma voie. Ils ont tourné le dos à la prospérité, à la bénédiction et au bien de ce monde. Tout ce qui compte pour eux dans cette vie est de tenir ma parole. J'ai dit, Seigneur, qu'en est-il de ceux dont la lampe est éteinte ? Le Seigneur a dit, ce sont des gens qui m'ont accepté dans leur vie. Mais lorsque la gloire, les loisirs, les divertissements et le bien de ce monde sont venus, ils se sont relâchés. Ils ont abandonné la voie de Dieu à cause du bien-être et du plaisir de ce monde. Le Seigneur a dit, ceux qui n'ont pas de lampe dans leur âme sont des gens qui ne m'ont jamais accepté de leur vie. Jésus a dit, quand je reviendrai pour prendre mon église, je n'enlèverai que ceux dont la lampe brille et brûle. Tu es la lumière du monde. Une ville sur la colline ne peut pas être cachée. Les gens n'allument pas non plus une lampe et la mettent sous un panier. Au lieu de cela, il le place sur un chandelier et il éclaire tout le monde dans la maison. De la même manière, laissez votre lumière briller devant les autres afin qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père Céleste. Matthieu versets 5 à 14 et 16 Frère, quand j'ai observé les églises du monde depuis l'espace, j'ai été abasourdi car j'ai vu qu'ils étaient pleins de gens dont les lampes étaient éteintes et de ceux qui n'avaient pas de lampes dans leur âme, mais les gens dont les lampes brillaient étaient en dehors de l'église. J'ai vu des églises chanter des chansons au Seigneur, mais elles étaient dans l'obscurité totale. J'ai vu les âmes qui avaient des lampes allumées loin des églises, mais ceux qui étaient dans ces églises avaient leurs lampes éteintes. Alors que je continuais à regarder ces églises, j'ai vu un ange noir suspendu au-dessus d'une église qui empêchait les prières des enfants de Dieu d'atteindre le ciel. Le Seigneur a dit, ces gens viennent à l'église, mais leur vie est influencée par le pouvoir satanique, mais mes élus sont loin du luxe, de la richesse et des choses de ce monde actuel. Ils ne recherchent ni gloire ni richesse. J'observais les églises du monde et j'ai vu d'innombrables âmes vêtues de vêtements blancs sales et déchirés. Ils criaient et disaient, Seigneur, souviens-toi de nous, nous voulons aussi nous élever vers ton royaume. Souviens-toi de ce que nous avons fait pour ton royaume. Le Seigneur a dit, mon fils, les gens que tu vois sont des pratiquants. Ils aimaient entendre du matériel et de fausses doctrines qui plaisent à leurs oreilles. En conséquence, ils n'ont pas réussi à se sanctifier. Ils se sont corrompus par une vie pécheresse. Ils étaient bien de vivre dans le péché. Le mensonge, la fornication. Bien qu'ils venaient à l'église. Ils n'ont pas réussi à résoudre le problème du péché. C'est pourquoi ils ne peuvent pas monter dans mon royaume. Je suis triste pour ces âmes qui meurent dans le péché. Ils me demandent miséricorde, mais je ne me souviens pas et je ne réponds pas aux pécheurs après la mort. Frère, j'ai observé ces âmes perdues alors qu'elles mourraient dans le péché. Ils ne pouvaient pas se lever comme les rachetés qui avaient purifié leurs vêtements. Ces chrétiens charnels demandaient miséricorde et grâce qui étaient loin de car leurs âmes étaient mortes. J'ai vu ces âmes honteuses comme elles étaient dans la confusion et les ennuis. Ils erraient sur la terre et couraient partout. Pendant ce temps, ceux qui étaient fidèles montaient dans les airs en direction des portes nacrées du royaume éternel. Ces âmes aux vêtements déchirés erraient dans les montagnes et la terre. Ils ne pouvaient pas se lever car ils n'avaient pas réussi à trier les péchés dans leur vie. Malgré leurs efforts, leurs services et leurs sacrifices, ils n'ont pas réussi à s'élever au ciel à cause du péché. Bien-aimés, la vie sur terre est limitée. Cependant, l'éternité nous attend dans l'au-delà. Par conséquent, nous devons préparer notre voyage vers l'éternité. Ces âmes décédées ont été laissées sur la terre et ne pouvaient pas voler parce que leur lampe était éteinte et que la route vers le ciel leur était fermée à jamais. Alors que nous étions dans l'espace lorsque j'ai regardé au-dessus de nous, j'ai vu d'innombrables saints qui avaient été rachetés. Ils venaient de toutes les régions de la terre. Ils ont été lavés de leurs péchés. Ces armées puissantes d'esprit rachetés ont été rendues parfaites. Ils étaient illuminés comme la lumière du jour. Ceux qui sont sages resplendiront comme l'éclat du firmament, et ceux qui en ont converti beaucoup à la justice comme les étoiles pour toujours et à jamais pour ce qu'ils chantaient tous à la gloire de Dieu, et ils s'élevaient vers les portails du royaume éternel de paradis. Au départ, je pensais être témoin de l'enlèvement de l'Église. J'ai dit, Seigneur, le monde est-il conscient de l'ascension et de l'enlèvement de ces gens ? Le Seigneur a dit, ce n'est pas le cas. Ces âmes rachetées ont traversé la mort et ont été enterrées dans le pays. Maintenant, ils sont glorifiés et ils sont montés car ils ont nettoyé leurs vêtements et ils ont gardé leurs lampes allumées pour toujours. Je contemplais et admirais les morts en Christ car ils brillaient d'un éclat que je ne peux pas décrire. Ils tenaient des feuilles de palmiers et chantaient pour la gloire de Dieu. Je pouvais lire l'aspect de leur visage qui reflétait la paix et l'amour divin. Ils chantaient une chanson qui est terrestre mais inspirée par l'Esprit de Dieu qui disait, Gloire à l'agneau, car tu es glorieux et digne d'être loué. L'agneau est souverain, car tu es glorieux et digne d'être loué. L'agneau est souverain. J'ai entendu le son des harpes et des trompettes des anges célestes qui résonnaient pour l'arrivée des rachetés. J'ai entendu les anges du ciel accueillir les rachetés et leur dire, nous nous réjouissons de nos frères qui ont dû participer à la persécution, souffrir et sont restés fidèles. Il y avait une grande fête et célébration à la hauteur de l'espace. Nous étions dans cette région de nuages brillants, quelque chose comme un glorieux, brillant. Je pensais que cette région de lumière vive était notre destination. Mais le Seigneur a dit, mon fils, ce n'est pas encore le paradis de Dieu. Je vis rapidement apparaître devant l'armée du ciel et racheter l'escalier de lumière qui était d'or. L'escalier brillait comme du cristal. Le Seigneur a dit, c'est l'escalier de la vie. Puis, soudain, j'ai vu la pluie tomber du ciel sur les rachetés. Les saints étaient aspergés par la pluie dont l'eau était limpide, étincelante et transparente. Le Seigneur a dit, l'eau transparente et cristalline de cette pluie est ma parole qui les lave. Il est écrit qu'ils sont sanctifiés par ma parole car ces multitudes de saints doivent se tenir devant Dieu. Je dois les présenter à Dieu comme une église glorieuse sans tâche ni ride ni aucune tâche de ce genre, mais sainte et irréprochable. Éphésiens versets 5 à 27 Pendant que le Seigneur parlait, j'étais émerveillé et accablé d'observer les vainqueurs qui étaient pleins d'émotions célestes et de joie et de plaisirs éternels. Je n'ai jamais vu cette atmosphère sur la terre pour notre affliction légère, qui ne travaille que pour un instant pour nous un poids de gloire bien plus extrême et éternel. 2 Corinthiens versets 4 à 17 Ces hôtes de saints ont gagné la course et ils ont vaincu. J'ai vu comment ils s'étreignaient dans un sens de grande victoire sur le monde, la chair et le diable. Ils étaient remplis d'une grande joie dans leur âme. Elle semble que la même disposition soit étendue dans le royaume céleste et les vainqueurs étaient remplis d'une grande joie dans leur âme. C'était un moment de triomphe si solennel. Je n'avais pas envie de revenir dans ce monde. Je n'ai jamais vu ce genre d'endroit sur la terre. Puis j'ai vu ces morts en Christ se lever dans cet escalier de vie. Arrivé en haut de l'escalier, nous sommes entrés dans un tunnel de lumière intense et grande qui nous a éloignés de la création pour l'éternité. Quand nous avons atteint la frontière du monde éternel, frère, j'ai vu un paysage immense et vert et j'ai vu une ville massive et géante que je ne peux pas décrire. La ville était indescriptible. J'ai vu que la ville éternelle était entourée par un mur qui dépassait la vue. Il y avait des mélodies et des chants célestes partout. La ville a été construite en diamants, or et toutes sortes de pierres précieuses. J'ai dit, Seigneur, quel est cet endroit ? Le Seigneur a dit, mon fils, ce que tu vois de loin, c'est le paradis de Dieu. Il y a quarante-sept mille villes dans le monde céleste et vous passerez quarante jours dans la ville lumière afin de visiter les quarante-sept mille cités éternelles du royaume du paradis. Mon fils, j'ai tout fait pour l'humanité. C'est ce que j'ai préparé pour l'humanité. Chacune de ces villes à la taille d'un pays terrestre de la Terre. J'étais tellement submergé et je n'ai pas erré pour voir cette grande ville. La ville était si immense que je ne pouvais pas voir son début et sa fin. Les portes de la ville étaient en or et en perles les plus pures. Ils brillaient comme du cristal. Le mur de cette ville était orné de multiples pierres précieuses et rayonnait d'une lumière multicolore. Le vaste mur de la ville a attiré l'attention des saints rachetés. Tout était parfait, attrayant et beau. Je suis incapable de décrire la ville. C'était majestueux et splendide. Je contemplais cet immense paysage céleste et j'étais émerveillé et admiratif devant ce côté de cette vaste terre. J'ai vu qu'il y avait douze portes par lesquelles les saints étaient admis dans le monde céleste. Ces portes ressemblent à celles d'une cathédrale catholique. A chacune de ces douze portes de la ville sainte, il y avait deux anges qui travaillent dans le protocole et accueillent les âmes rachetées nouvellement arrivées. Je les ai entendus dire « Bienvenue au paradis de Dieu ». Cependant, pour entrer aux portes du ciel, il y a des conditions. J'ai vu que la porte n'était ouverte qu'à ceux qui chantent des mélodies célestes et à ceux qui sont séparés du monde en se purifiant. La Bible dit « Entrez dans ces portes avec action de grâce et dans ces parvis avec louanges ». Remerciez-le et bénissez son nom. Car le Seigneur est bon et sa dévotion est menthe dure à jamais. Sa fidélité continue à toutes les générations. Psaume verset 100 à 4 et 5 Quand nous sommes arrivés devant la porte de la ville, le Seigneur est entré dans la ville et la porte s'est fermée derrière lui. Les gens ont franchi la porte de la ville en groupe. La porte a été construite en plusieurs pierres précieuses de toutes sortes. J'ai vu qu'avant les douze portes du ciel, il y avait une file d'âme rachetée et j'ai pu reconnaître des pasteurs, des chanteurs chrétiens, même mes parents et des personnes bien connues. J'étais le premier dans la file d'attente avant la porte de la ville. Et quand le Seigneur est entré, j'ai frappé à la porte pour que le Seigneur m'ouvre. J'appelais la porte pour m'ouvrir la porte. Rapidement, les deux anges gardiens de la porte sont venus et m'ont dit, vous allez devoir chanter une chanson céleste pour que la porte s'ouvre pour vous. Les chants célestes sont des chants chrétiens que vous chantez sur la terre et qui sont inspirés par le Saint-Esprit. C'est alors que j'ai commencé à chanter une chanson chrétienne. Comme la chanson que je chantais n'était pas inspirée, j'ai vu que je n'étais plus en vêtements blancs car j'étais nu. L'ange m'a dit, vous devez avoir un vêtement blanc pour entrer dans la ville. Vous devrez chanter une chanson céleste. Quand je parlais aux anges, j'ai vu à une distance relative un groupe d'anges chantant une vieille chanson chrétienne que nous chantons sur la terre qui disait, c'est la fin de ma souffrance. J'irai là-bas parmi les anges pour voir le Seigneur. C'est quand j'ai commencé à répéter cette chanson que le vêtement blanc est revenu sur moi et que la porte du ciel s'est ouverte pour moi. J'ai compris que beaucoup de chansons que nous chantons sur terre ne sont pas inspirées. Quand j'ai rejoint le Seigneur au paradis, le Seigneur m'a fait sortir de nouveau pour que je puisse voir comment les saints entraient par la porte de la ville. Avant les douze portes du ciel, j'ai vu que les saints entraient dans le royaume avec dix chants évangéliques populaires que nous chantons sur la terre. Ce sont de vieilles chansons bien connues. Et quatre de ces chansons étaient du frère Alain Moloto. Les vieilles chansons protestantes sont inspirées, y compris les vieilles chansons des églises de réveil. Les chansons modernes ne sont généralement pas inspirées. Devant les portes de la ville dans la file des rachutées, j'ai vu un chanteur de gospel congolais populaire. Elle chantait sa propre chanson pour entrer par la porte de la ville. Cependant, les anges gardiens de la porte lui ont dit, vous ne pouvez pas entrer dans la gloire à cause des produits de maquillage que vous utilisiez sur la terre. La chanteuse gospel sister Marie n'a pas pu entrer dans le lieu de repos à cause des perruques, des bijoux et des produits de maquillage. De même, les femmes doivent s'habiller avec des vêtements appropriés, avec modestie et maîtrise de soi. Leur parure ne doit pas être avec des cheveux tressés et de l'or ou des perles ou des vêtements coûteux. 1 Timothée verset 2 à 9 Lorsque la chanteuse sister Marie a commencé à pleurer, l'ange l'a informée qu'en raison de la parure extérieure, elle ne pouvait pas entrer. Le chanteur était en larme et se plaignait. Elle a dit, j'ai chanté beaucoup de chansons pour le Seigneur qui édifie beaucoup de gens. J'ai même sauvé des âmes grâce à ma musique. Comment puis-je être disqualifié, frère, tu peux arriver devant les portes du ciel. Cependant, c'est le lieu de l'élection de Dieu. Seuls ceux qui se sont purifiés peuvent entrer dans la ville sainte. La dame pleurait et le regrettait. Puis j'ai entendu la voix du Seigneur rugir dans la ville. Le Seigneur a dit, je ne t'ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Partez immédiatement. Elle a été jetée dans les ténèbres extérieures. J'ai alors vu une chrétienne qui était la suivante dans la file d'attente. Elle a également été exclue du paradis à cause du pantalon qu'elle portait sur la terre. J'ai vu un verset biblique défiler sur le mur Jasper, où il est dit qu'une femme ne devrait pas porter de vêtements pour homme. Une femme ne portera rien qui appartienne à un homme, et un homme ne mettra pas un vêtement de femme, car tous ceux qui agissent ainsi sont en abomination à l'Éternel, votre Dieu. Deutéronome verset 22 à 5 Sœur, si vous portez un pantalon, vous n'entrez pas au paradis, même si c'est un pantalon de dame. Puis j'ai vu un autre chanteur congolais. C'était le frère Alain Moloto. J'ai vu qu'il était vêtu de blanc et que son vêtement blanc était teinté de rouge. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi son vêtement est-il teinté de rouge. Le Seigneur a dit, c'est parce qu'il s'est sacrifié pour le témoignage de l'Évangile. C'est un martyr. Alors que le chanteur Alain se tenait devant la porte de la ville, j'entendis une voix qui rugissait comme des vagues de grande eau. C'était la voix du Seigneur. En effet, le Seigneur a posé au chanteur frère Alain cette question qui sont les sept conditions pour entrer dans la gloire de Dieu. Le Seigneur lui a posé la première question, lisez-tu régulièrement ma parole ? Le chanteur a répondu, Seigneur, tu le sais. Le Seigneur lui a posé la deuxième question, est-ce que tu pries régulièrement ? Il a répondu, Seigneur, tu sais. Le Seigneur lui a posé la troisième question, évangélisiez-vous les perdus ? Le chanteur a répondu, Seigneur, j'ai fait mon devoir. Le Seigneur lui a posé la quatrième question, étiez-vous fidèles en donnant votre dîme ? Le chanteur a répondu, Seigneur, tu le sais. Le Seigneur lui a posé la sixième question, avez-vous prêché l'Évangile et la vérité ? Le chanteur a répondu, j'ai fait mon devoir. Le Seigneur lui a posé la septième question, avez-vous été un chrétien fidèle jusqu'à la fin ? Il a répondu, Seigneur, j'ai trébuché, mais j'ai été soutenu par le Saint-Esprit. Le Seigneur lui a demandé, avez-vous soutenu les pauvres, les orphelins, les veuves ? Le chanteur a répondu, Seigneur, tu connais mes actes. Le Seigneur a dit, fidèle serviteur, vous êtes maintenant admis dans mon royaume. Aussitôt, j'ai vu cet ange brillant sortir de la ville, pour accueillir le chanteur qui était en larmes, car il avait vaincu le système mondial. À ce moment-là, le Seigneur Jésus m'a dit, c'est un vrai racheté du salut. Cet homme s'est battu toute sa vie pour hériter du royaume des cieux. Dites à mon peuple, celui qui vaincra et vaincra dans cette bataille contre le système du monde qu'il héritera de ce royaume. Le frère Alain Moloto était ému car il avait vaincu le système mondial de l'ennemi. Le Seigneur a dit, mon fils, tu dois vaincre le monde pour hériter du royaume des cieux. Frère quand je suis retourné sur terre, j'ai décidé de travailler pour vaincre ce système du monde. En fait, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux subit la violence et les violents le prennent par la force. Matthieu verset 11 à 12 Le Seigneur a dit, Aston, même si vous avez vu le ciel et l'enfer, si vous ne marchez pas en conséquence, vous ne reviendrez pas ici car ceux qui sont souillés et souillés n'entreront pas dans le paradis de Dieu. Il n'y aura rien de souillés là-bas, ni de profanes ou de mensonges, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Apocalypse 21 verset 15 Sous-titrage ST' 501